Salut à tous, c'est Vincent pour Houdini en 10 minutes max. Alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment utiliser le Denoiser Optics d'NVIDIA dans Houdini. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Denoiser Optics d'NVIDIA c'est un programme, c'est un ensemble de librairies qui vont débruter votre image. Alors c'est une surcouche qui se fait au-dessus du rendu. Donc la qualité, que dire, c'est un petit peu sujet à controverse j'ai envie de dire. C'est à dire que ça va quand même, il faut être honnête, ça va bouffer pas mal de détails, mais c'est plus trop pratique pour avoir un bon aperçu de l'ensemble de son image quand on fait du lighting ou quand on commence à tester ses matériaux etc. C'est assez sympa de l'avoir avec Mantra, puisque Mantra n'est pas ultra rapide, surtout au début du rendu des images en fait. C'est un petit peu compliqué d'avoir une vue d'ensemble qui ressemble à quelque chose. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir, vous allez voir que ça rend bien des services de l'avoir dans le preview avec Mantra. Donc en tout premier lieu, pour avoir Optics, vous allez trouver dans le menu Render, Download NVIDIA Optics Denoiser. Donc ça en fait, ça va vous l'installer tout simplement automatiquement. Je clique pas dessus là parce que je l'ai déjà installé. Donc ça va tout faire pour vous tout seul, ça va aller modifier votre Udini.anv et puis l'enregistrer dans le répertoire, enregistrer la librairie d'NVIDIA dans le répertoire d'Udini. Comment dire ? Ne paniquez pas si c'est long. Dans la barre de statut ici, vous allez avoir la progression. Les serveurs NVIDIA parfois sont extrêmement longs. Il y a quelques jours, sous Windows, j'ai mis quasiment la journée à le télécharger. Donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus, soyez patient, ça vient. En général, ça fait un petit 250 mégas. En général, ça prend, on va dire 20 minutes. Si au bout de 20 minutes, vous ne l'avez pas téléchargé, c'est qu'il y a peut-être un problème le jour où vous essayez. Mais bon, sachez-le, c'est assez lent. Donc une fois que ça sera téléchargé, vous allez avoir un message dans Udini qui vous dit qu'il s'est installé et qu'il faut redémarrer Udini. Ok, allez, c'est parti. Pour l'activer, on va d'abord voir ce que ça donne dans la render view. Donc là, je vais lancer mon render. Je vais peut-être juste... Alors, on va essayer de faire en sorte que les rendus soient rapides. Donc je vais baisser la résolution. Et puis surtout, ici, je vais venir modifier... Modifier ma zone de rendu. Voilà, donc je vais venir juste choisir une petite partie de l'image où je sais où je vais trouver du bruit. Voilà, ça suffira largement. Et puis je vais lancer le rendu. Donc je suis sur un ROP ici, mantra. Donc en 720. Le temps que la scène se charge... Ok, voilà. Je vais juste laisser finir ce rendu. Voilà. Donc là, je suis sur les paramètres par défaut de mantra. C'est-à-dire que je suis sur un pixel sample à 3 avec un noise level de 0, 0, 1. Je vais tout de suite monter mon noise level. On va se le mettre. Alors avant ça, je vais faire un snapshot. Alors trop tard. À 0, ça ne va pas le faire. Je vais le relancer. Désolé, ça va reprendre quelques secondes. Quoique mon snap avait peut-être marché. Ah oui, il avait marché. Donc de base, ok. On enise à 0, 0, 1. Je vais ici le mettre à 0, 1. Donc 10 fois plus de bruit dans la scène. Ok. Je relance. Je le laisse terminer. Je refais un snapshot. Donc là, on est d'accord. Bien évidemment, on lui demande 10 fois plus de bruit. On a 10 fois plus de bruit. Ok. Pour activer Optics, vous avez ici cette petite icône. Donc il suffit simplement de cliquer dessus. Alors vous allez voir qu'il y a un message qui va apparaître. Je vais faire une petite aparté. Voilà. Donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis sur la build 17.0.459. Et cette build requiert la version 5.1.1 d'Optics. Le petit souci, c'est que cette build ne fonctionne pas avec cet incomble, les cartes RTX d'NVIDIA. Donc ils ont fait un petit rétro-pédalège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser, on ne peut pas télécharger le 5.1.1 et on ne peut pas l'utiliser. Ce qui fait qu'on est sur du 5.1.0. Donc il y a un petit conflit. Ça fonctionne sous Linux. Le seul truc, c'est que je n'ai pas un rafraîchissement immédiat comme ce qu'on peut l'avoir avec une build d'Odini et une build d'Optics fait l'une pour l'autre. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc c'est pour ça que j'ai ça. Mais ça fonctionne. Donc ce qu'on peut voir, je vais refaire un snap. C'est qu'ici, bien entendu, vous avez pour le même niveau de bruit. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis à 0.1. On n'a quasiment plus de bruit apparent sur l'image. Si je reviens même ici sur mon réglage par défaut qui était donc avec un bruit à 0.0.1, vous voyez que là, avec 10 fois plus de bruit, le Denoiser fait son job et je n'ai plus de bruit visible dans l'image. Alors comme je vous disais, le résultat, c'est un petit peu dégueulasse. Il faut dire ce qui est. On ne va pas utiliser ça forcément en prod, quoique ça peut dépendre un petit peu du style d'image. Mais bien sûr, ça vous fait un espèce de lissage qui est grossier. Encore une fois, l'avantage, c'est de pouvoir faire des rendus super rapides sans trop monter les paramètres du moteur et puis d'avoir un aperçu qui va plus correspondre à une image finale, mais vraiment très très rapidement. Pour ça, je vais vous refaire. On va voir ici, je vais reprendre mon image qui est globale. Je vais revenir ici, dans ma render view. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, vous voyez que ça va très très vite. On a une très bonne idée de l'image. Si on se met un petit peu plus loin, on ne voit plus trop ces artefacts un petit peu dégueux. Et puis ça permet ici, vous voyez l'image, elle est calculée à même pas 30%. Ça va très très rapidement. Le denoiser se met en route vraiment rapidement. À partir de 9-10%, on commence déjà à voir quelque chose de plutôt sympa. Et si je retire, je vais retirer, voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez qu'on a vraiment énormément de bruit. Je suis à 10%. J'attends de 15%, admettons. Et puis je vais faire un snap. Voilà. Donc là, alors sur cette image-là, on peut avoir une bonne idée, là, à partir de 20% de ce que peut donner l'image. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur le lighting, etc. Mais ça va vraiment dépendre du type d'image. Ok, j'ai fait mon snap. Et puis là, je vais le réactiver. Et on va refaire un snap à 15%. Et vous allez voir que l'aspect global de l'image est quand même nettement plus visible, lisible même, j'ai envie de dire, avec le denoiser. Donc là, 10. Allez. Ok, 15%. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je peux faire une pause. Voilà. Donc 15% sur le denoiser. 15% avec le denoiser. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Et toujours avec ce niveau de bruit très très haut. On est d'accord. Donc ça, c'est pour la fenêtre de preview. Maintenant, si vous vous faites un rendu dans Mplay. Je vais le lancer ici dans Mplay. Exactement avec les mêmes paramètres. Alors oui, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est revenir sur mon petit extrait. Non, c'est pas grave. Je vais aller chercher mon bout ici, là. Voilà. Là, vous allez me dire, ouais, ok, j'ai pas l'impression que le denoiser fonctionne. Effectivement, de base, si vous ne vous souciez que de ce bouton Optix ici, vous ne l'avez pas dans le rendu final. Je vais arrêter ça. Hop, échappe. Pour activer Optix dans le rendu final, ça se passe donc dans notre ROP Mantra. Dans l'onglet Image et Output, ici, on a le Pass Filter. Donc de base, on est sur un Gaussian classique. On va trouver, ici, tout en bas, l'Optix. Donc j'ai activé ça. Je vais relancer mon rendu. Le temps que ça recharge la scène. Voilà. Et puis je vais venir rechercher ma zone, ici. Et là, on voit bien que Optix est bien prise en compte. Voilà. Voilà pour cette petite introduction à Optix d'NVIDIA. A vous de voir, si c'est intéressant pour vous ou pas. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment cool. Parce qu'on peut vraiment avoir un bon aperçu de la scène. Avec Mantra, avec ce denoiser. Allez, à ciao !